Alors on va entamer ce matin sport avec les Jeux africains, deux nouvelles médailles d'or pour l'Algérie. Oui d'abord en volleyball où la sélection nationale militaire s'est adjugée à la médaille d'or à l'issue de sa victoire devant son homologue du Sierra Leone sur le score de 3-7 à 0, réalisant une très belle prestation. Autre médaille d'or, c'est en athlétisme avec Zahra Tatav au lancer du marteau avec une performance de 67,98 m. On passe au basketball, je pensais qu'il y avait du sang, désolé. On passe au basketball et donc début aujourd'hui de la Coupe d'Afrique de 3 contre 3 et maintenant je sais ce que c'est le 3 contre 3. Je rappelle rapidement les règles, trois joueurs sur le terrain avec un remplaçant, il n'y a pas d'entraîneur et le match dure 10 minutes. La première équipe qui atteint les 21 points ou qui mène à l'issue de ces 10 minutes remporte la partie numéro 1 dans le ranking africain. La sélection nationale s'est envolée hier à destination d'Antananarivo, la capitale malgache, avec comme objectif remporter le titre africain qui permet aux vainqueurs d'aller au championnat du monde et défendre son titre de première nation africaine pour l'Algérie. Face à des nations Coréas, Madagascar, intraitable à domicile, l'Egypte, championne d'Afrique en titre, il y aura également le Kenyan et l'Ouganda pour le sélectionneur national Madouane Bouachir. On n'y va pas pour faire de la figuration, c'est la victoire ou rien à Antananarivo. C'est à nous d'installer notre statut étape par étape, de faire respecter déjà ce statut durement acquis. On y va pour la gagner mais bon ça ne va pas être simple, tout le monde veut la gagner. A Madagascar à domicile, son archi-favori, à nous de déjouer les pronostics. On va pour montrer que l'Algérie est la meilleure nation africaine en basket 3-3 actuellement. Il faut faire respecter notre statut et gagner c'est la première place. Parce que qui dit vainqueur de la Coupe d'Afrique dit qualification Coupe du Monde. C'est ça qu'on veut atteindre, c'est pour ça qu'on fait ce sport et c'est pour ça qu'on veut que l'Algérie existe dans le basket 3-3. Donc oui, la victoire ou rien. Alors je rappelle que l'Algérie est versée dans la poule A en compagnie de l'Egypte, le Kenya, le Rwanda et la République centrafricaine. Premier match, ça sera le derby. Le choc, Algérie, première nation africaine face à l'Egypte, championne d'Afrique en titre à partir de 9h45. Ça sera dans à peu près 1h15 avant d'enchaîner avec la République centrafricaine à 11h30. La suite, ça sera demain samedi avec deux rencontres face au Kenya. Puis terminer cette phase de groupe contre le Rwanda. Les deux premières nations se qualifieront pour les demi-finales. Les demi-finales et la finale auront lieu le dimanche 1er décembre. Et le basketball, c'est aussi la deuxième journée du championnat féminin. Avec une affiche dans le groupe B où le Mouloudia d'Alger voudra renouer avec la victoire. En accueillant le NB Stawali qui avait enregistré sa première victoire de la saison le week-end dernier. En déplacement face au RCB, on va écouter sur ce match l'entraîneur du NB Stawali, Sid Ali Kawan. Le match s'est préparé comme toujours, ça fait depuis deux semaines, c'est une équipe jeune. C'est presque la même chose que le Mouloudia. Les matchs à début de saison, ça dépend qui va chez Koun le niveau. On espère qu'il y aura un bon match ou le meilleur gagnant. Les matchs à début de saison, ça dépend de l'état physique, le match à d'accord qui va chez Koun vis-à-vis de l'équipe adversaire. Le Mouloudia d'Alger, NB Stawali, ce sera à partir de 15h, toujours dans le même groupe, le champion d'Algérie en titre. Le Mouassata Bayat Steff accueillera le Kram Ali Menjili, la formation constantinoise dans le derby de l'Est. Et puis il y aura la jeunesse féminine de Kouba qui accueillera le RC Boj Boarich. Dans le groupe A, ce sera demain avec à 15h l'étoile d'Essi de Annabal, le nouveau promu qui accueillera le leader l'USM Alger et le Sarzine Basketball 2, Bejaya Fasovi, le club basketball, le champion d'Algérie en titre. Le groupement sportif de Cossidère jouera mardi face à Hussien Desmarines. Du handball, à présent, la sélection nationale féminine dispute aujourd'hui son troisième match du groupe de la Cannes en République démocratique du Congo. Et ça sera face au Congo à partir de 14h. Je rappelle qu'hier, les Algériennes se sont inclinées sur le score de 28 à 19, un match comptant pour la deuxième journée du groupe A face à l'Egypte. C'est la première défaite des Algériennes depuis l'entame de la compétition après la victoire obtenue, je le rappelle, mercredi contre le Cap-Vert lors de la première journée 20 à 16. A l'issue de la deuxième journée du tour préliminaire, le Sénégal et l'Egypte occupent conjointement la première place au classement avec 4 points devant l'Algérie et le Congo, alors que le Cap-Vert et le Kenya sont derniers avec 0 points. Et on reste avec le handball puisqu'on joue aujourd'hui pour le compte de la sixième journée du championnat chez les Dames. Ça sera plutôt la troisième journée, c'est une erreur de ma part, l'excellence d'âme avec Lotfi Benidia. Pour cette troisième journée du championnat d'excellence d'âme, les champions d'Algérie ont titre du handball club d'El-Billard, accueillant la GS Ouzelagin à partir de 17h à la salle d'El-Billard, alors que le Mouloudia dévoluera Borgi Kifan face au NRFC de Constantine. Et sur cette nouvelle sortie en championnat, on écoute la pivot du Mouloudia d'Alger, Célia Zouawi. Pour sa part, l'entraîneur du NRFC de Constantine, Khaldi Jafragna, estime que ces joueuses jouent sans le moindre complexe face au Mouloudia d'Alger. Pour le reste des rencontres, l'Olympique de Constantine accueillera le nouveau promu, le Najm du Sunday, Le groupement sportif de CETIF, qui occupe conjointement la première place en compagnie du handball club d'El-Billard, affrontera le deuxième au classement, le NRKG Alger, alors que la GS Il-Fouara accueillera l'US Akbo. Et enfin, le handball club de Mila évoluera en déplacement face au CS Mouloudmabri de Tiziouzou. Par ailleurs, la rencontre devant opposé le Shabab Badjalah au club féminin de Boumeldès a été reportée, en raison de la présence de quatre joueuses du club féminin de Boumeldès en sélection nationale. Et en volleyball, un match au sommet chez les dames aujourd'hui. Oui, le NRS Alger Centre à Salger Sazasga, les co-leaders qui s'opposent dans ce match, cette affiche de la troisième journée du championnat national 1. Ah, les détails avec Nessima Djaout. Dans le groupe centre-est, une rencontre attire l'attention. Racine Club de Béjaya, oui, détails de Béjaya. Deux équipes qui occupent la dernière place du groupe. Deux équipes dans l'obligation de gagner. Sur cette rencontre, on va écouter le nouvel entraîneur du Racine Club de Béjaya, Massinissa Hazen. La victoire est impérative. Il attend le déclic. Ça s'annonce un match vraiment difficile pour les deux équipes. Les deux équipes faisant de défaite. Ça fait deux jours que je prends cette équipe. En espérant qu'elle va porter le plus pour l'effectif, incha'Allah. Elles appellent que les consignes. J'espère qu'on fera un bon match et gagner la partie. Racine Club de Béjaya, oui, détails de Béjaya. Le match est prévu à 15h. Par ailleurs, Meshel Beladit, Béjaya qui occupe la première place avec le Nassalia Club de Béjaya, l'OS Tichy, accueillera le promu ce vendredi à 17h, Tizine Berber, alors que l'OS Tichy recevra à 16h l'équipe de Touja. Et puis, dans le groupe Centre-Ouest, le Mouloudia d'Alger, leader du groupe, se déplacera à Shilif pour affronter Neshmet Shilif à 16h. Deux rencontres sont prévues à 10h. C'est Dorvolleyball qui affrontera Bravoure de Béjaya. Et la formation du NRS Alger Centre affrontera l'autre équipe qui partage cette première place avec Alger Centre et le Mouloudia d'Alger, à savoir Azazga, également à 10h. Une rencontre est programmée pour samedi. L'USP Aqbou contre l'US Ben Aknoun. Retour au football, Rostom pour parler des compétitions européennes. Avec la Ligue Europa, hier plusieurs joueurs, plusieurs Algériens étaient sur les terrains. Le match entre le club Azeri de Calabar et Lyon, victoire de Lyon 4-1. C'est Saïd Balahma qui a fait une passe décisive lors du troisième but pour Fofana. Alors que Yassine Benzia avait joué 76 minutes. Il était titulaire tout comme les deux Algériens de Nice. Bouanani et Boudaoui, titulaires les deux lors de la défaite de Nice. 4-1 à domicile face aux écossais de Glasgow Rangers. Bouanani d'ailleurs qui est l'auteur du seul but niçois à la 83e minute de jeu. L'Inter Frankfurt avec Feshaibi qui s'est imposé 2-1 en déplacement face aux Danois de Mischland. La Real Sociedad s'est imposée 2 buts à 0 face aux néerlandais de l'Aix-Hamsterdam. Match nul, 2 buts partout entre Tottenham et l'AS-Rome. Le Sporting Braga s'est imposé 3-0 à domicile face aux Allemands de Hoffenheim. Match nul, 2 buts partout entre Anderlecht et le FC Porto. Pour les championnats européens, la 13e journée de la 1ère Ligue en match d'ouverture aujourd'hui à 21h. Ce soir Brighton face à Southampton, la 15e journée du championnat d'Espagnol. La Ligue A à 21h, Mallorque-Valence et en match d'ouverture de la Serie A en Italie pour la 14e journée à 20h45, Cagliari face aux Hellas Veran. Voilà, donc un week-end, vous l'aurez compris, chargé en actu sportive. Et puis ça va continuer demain, vous serez là pour le matin sport du samedi. Coup de cœur ou pas ? Il y a coup de cœur bien sûr avec le nouveau titre de Maluma, le chanteur colombien. Voilà, si je ne me trompe pas, avec Cosas Pandientes. On y va !